S'il vous plaît, je suis un architecte de formation, responsable d'un groupement d'entreprises spécialisées dans l'architecture. Je suis passionné de tout ce qui est sport mécanique, tout ce qui est la course, l'adrénaline, les sensations fortes. Je suis méga passionné de roues, moto et compagnie, et je suis en même temps pilote pro de drift, voiture de drift, dans le bilat et compagnie. Tout ce qui est rush d'adrénaline, c'est déjà la passionné dans le sport mécanique. Donc, le plus gros rush d'adrénaline, c'est l'aide aux roues, moto et compagnie, c'est-à-dire que l'aide aux roues, c'est une grande passion. Adrénaline, c'est un concept qui a été fait depuis 2008-2009, comme vous l'avez dit déjà, on a des vidéos sur YouTube, c'est à partir de 2013, mais on a été fait depuis 2008-2009. On a été fait des scooters, des choses, c'est un moyen de locomotion, on a été déplacé, on a été fait de la place par le place par le place, on a des baises, c'est très pratique, on a des baises de voiture. Au fil du temps, on a été fait plus un loisir qu'autre chose, qu'un moyen de locomotion. Après le loisir, on a été fait des choses qui, je me sentais redevable et que je devais partager ça avec le rachis. On a été fait sur YouTube en 2013. C'est sur YouTube, on a été fait des vidéos de la chaîne personnelles. 2013, on va dire ce qui est à 2019. Les machines, les filmés, les photographies, les pensées qu'on a vu chez vous, que les réactions, leur réaction peut leur parler telle situation, telle situation, telle situation. Donc, en 2019, j'ai créé le groupe Adrénaline ATIQ. C'est un groupe Adrénaline ATIQ qui est un groupe de personnes. Ils font des artistes, des pilotes, des passionnés, ils font des passionnés. Ils ont des bateaux, des bateaux, des ténobiles, ils ont des bateaux, ils ont des passionnés, ils ont des moulins. Ils ont des gens avec eux, ils ont des passionnés et de tous les gens, ils ont travaillé avec eux à travers les gens. Il y a eu des évenements. Les événements, c'est tout le temps en collaboration avec d'autres domaines d'intervention. Nous avons pu l'ouvrir avec l'exploit mécanique et l'exploit d'autres disciplines. A titre d'exemple, l'artiste Sneek, que je salue au passage. Le dernier événement, c'était Sneek qui faisait son oeuvre artistique sur une muraille. Nous faisons le show « Ton obé là, tout le monde trouvait dans le circuit ». Donc nous avons l'idée principale à Adrien Arinadik en tant que team et pas en tant que personne, parce que c'est que Adrien Arinadik en tant que personne, c'est de prouver que l'exploit mécanique est accessible à tous. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas te dire, tu ne peux pas te dire, tu ne peux pas te dire. Et que ça puisse élaborer avec tous les domaines d'intervention et les disciplines d'une autre. Une pratique qui a de la passion, c'est le premier prix de l'exploitabilité. Donc il faut avoir un « gearing », une combinaison ou une veste sur le cerveau. Une protection de l'eau du corps, le bas du corps et un rasque surtout. Les protections essentielles, je vais les énumérer, c'est casque, veste, les gants, le cerveau, le bas. Les machines qui ne sont pas l'exploitabilité, c'est-à-dire que la protection des moutons, c'est-à-dire que la protection des moutons est primordial. C'est-à-dire qu'il est le premier prix de la protection. Si tu as le protection des moutons, c'est-à-dire qu'on a les expériences. Au final, c'est un domaine qui est en plein d'expansion. En ce moment, cette expansion, c'est que la protection est bien dirigée et que tu dois le faire. Et cela s'assure un peu plus en train de vivre, ou d'une réveillée, Il n'y a pas de réussir, il n'y a pas de réussir Il n'y a pas de réussir, il n'y a pas de réussir Il n'y a pas de réussir Il faut qu'il y ait de l'aide afin d'écrire ce genre de mécanique Tout le monde est dans un domaine d'intervention Tout le monde est dans un domaine d'expertise L'architecte qui dit qu'il n'y a pas d'éducation Il y a dans l'enseignement des méthodologiques qu'il n'y a pas d'éducation des gens qui ont pilote Il y a des sécurités Il y a des sécurités de l'environnement Il faut qu'il n'y a pas d'éducation de sécurité Et vice versa Nous travaillons avec la team Adrenalinatik comme le Camarana On prévoit d'organiser beaucoup d'événements et d'atteindre une masse de la population Les gens qui ne connaissent pas le sport mécanique Les gens qui ne connaissent même pas ces choses existent dans le monde Les gens qui ne peuvent pas imaginer d'un jour d'avoir des pratiques de l'expérience Ce n'est pas un sorcier C'est facile Tu n'y a pas d'un club Ou tu rejoins la team Adrenalinatik Tu vois ce qu'il y a de nous 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 Et tu vois ce qu'il y a de nous Tu vois ce qu'il y a de nous Et tu vois ce qu'il y a de nous Je dirais que J'espère vraiment que le sport mécanique Il sera développé à un point où les gens ne savent pas le sponsoring surtout Parce que c'est l'élément clé Le volet économique est très très important en fait le domaine Parce que ça coûte excessivement cher Donc j'espère que les entreprises Dindesna ils fassent ce que c'est que le volet Sponsoring Le domaine est un sport mécanique Et on est là pour on oeuvre pour ça Nous avons organisé des journées de sensibilisation des journées explicatives Des journées de d'entouche sur le secteur d'activité Et on va comprendre que c'est le sponsoring le sport mécanique Donc ça va aider tout le monde Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage